L'islam n'est pas un jeu d'enfant. L'islam n'est pas un divertissement. L'islam n'est pas régi par les gens. Notre dîn a été élaboré par le savant des savants. Celui qui connaît parfaitement les conséquences des actions. Celui qui connaît totalement le contenu des poitrines. Celui qui a une science illimitée, mêlée à une sagesse infinie et à une miséricorde absolue. Grâce à sa science et à tous ses attributs divins, Allah ne regrette jamais ce qu'il fait. Allah ne regrette jamais ce qu'il dit. Il n'oublie jamais de mentionner une chose qu'il aurait dû dire. Il n'oublie rien. L'islam, cette religion divine, a été parachevée avec la révélation du Qur'an. L'islam est là depuis que les hommes sont sur terre. Allah a toujours répandu cette lumière que des hommes ont voulu éteindre. Allah a toujours préservé cette religion que des hommes ont voulu altérer. L'islam ne disparaîtra jamais parce que l'islam se veut divin. L'islam est un message qui éduque en profondeur. C'est une graine qui est plantée dans une terre fertile qui s'appelle la foi. Cette graine se transformera avec le temps en un arbre bien enraciné. Un arbre gigantesque qui donne des fruits innombrables. Et l'islam a les moyens de faire pousser cet arbre dans les cœurs du monde entier. Parce que l'islam est universel. Il interpelle tout le monde car il parle à la saine nature. Car il part de la saine nature. Il fait écho à ce que chacun a à l'intérieur de lui. L'islam est un cadeau divin pour l'humain. Car qui plus que Dieu connaît l'homme ? Qui plus que Dieu aime l'homme ? Allah nous a créés, nous a façonnés, nous a constitués harmonieusement. Notre corps, bien que limité, est parfait. Et on en découvre des merveilles de jour en jour. Et notre esprit, lui, a été conçu d'une manière inconcevable. C'est pour cela qu'Allah nous a dévoilé que très peu de connaissances au sujet de notre âme. Notre âme, notre esprit, ce qui fait de nous ce que nous sommes, dépasse l'entendement humain. Cette âme provient directement de la source divine. Elle n'a pas été créée à partir d'un élément extérieur. A la base, notre corps a été créé de terre. Puis quand il a été descendu sur terre, il a eu la capacité de se reproduire à partir du sperme, d'une eau vile. Mais l'âme, elle, n'est pas le résultat d'un processus technique. Ne s'est pas développé à travers un procédé ou un mélange de différents composants. Notre âme dépasse tout cela. Notre âme est attachée à son créateur sans aucun intermédiaire. Voilà pourquoi le message coranique est parlant. Voilà pourquoi il interpelle tout à chacun. Voilà pourquoi il a le pouvoir de changer le monde. Parce que c'est son objectif. Il est là pour réformer. Il appelle à révolutionner tout ce qui a été corrompu. En s'adressant à qui ? À cette âme qui est à l'intérieur de ce corps. À cette âme pour qu'elle reprenne la possession de ce corps. Ce message réveille les âmes de leur sommeil. Les rappels à l'ordre. Les sort de leur insouciance, de leur léthargie. Grâce au rappel divin. C'est ça l'islam. C'est ça notre dîn. Il est en apparence simple. Mais en réalité bien plus profond. Dans son livre, Allah éduque chacun à son niveau. Tire chacun vers le haut. Il a donné des ordres, des obligations, des interdictions. Qui sont des principes immuables. Ces ordres constituent des piquets qui sont plantés. Chacun se reliant avec l'autre. Le tout formant une barrière de sécurité. Si tu dépasses cette limite, tu vas te pervertir petit à petit. Tu vas te faire du mal en pensant te faire du bien. Et tu vas corrompre les gens qui sont autour de toi. Et c'est ainsi que la société va être corrompue. L'islam ne veut élever aucune culture au-dessus d'une autre. L'islam ne veut élever aucune race au-dessus d'une autre. L'islam n'impose aucune chose qui est contre notre nature. Aucune chose qui est illogique, bête et stupide. L'islam tel qu'il a été révélé à travers le Qul'an. Tel qu'il a été pratiqué par notre prophète Mohammed a.s. Est un message simple, accessible, sain. Qui tire vers le haut. Et que n'importe quelle personne sur terre. Qu'elle soit de n'importe quelle origine. N'importe quelle race. N'importe quelle culture. Qu'elle vive dans une société dite moderne. Ou dans un pays du tiers monde sous-développé. Qu'elle vive en ville ou dans les montagnes. Ce message aura le même effet sur elle. Et le même impact dans son petit monde. Si on étudie le Qul'an de manière honnête. Et détaché de tout ce qui a été ajouté. On ne peut que reconnaître que ce qui a été interdit. Forme une toute petite liste. Que chacun peut accepter. Que chacun peut pratiquer facilement. L'islam n'interdit pas à toute l'humanité. Ce qu'une petite minorité de personnes risque de faire. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Sont des principes que le monde entier réprouve. On appelle ça en arabe. Al-munkar. Ce qui est reconnu comme étant blâmable. Selon les principes universels. Et Allah ordonne. Al-ma'ruf. Ce qui est connu comme étant bien. Selon les principes universels. L'islam éduque les gens afin qu'ils vivent avec une éthique. Une morale. Des principes. Du respect. Des limites. Car s'il n'y a pas tout ça. C'est le facet. C'est l'anarchie. La corruption dans tous les domaines de la société. Mais si cela est préservé. Alors chacun peut vivre libre et en paix. L'islam ordonne et est interdit pour préserver. Allah a créé l'être humain. Avec une nature qui contient des sentiments. Par exemple la colère. La colère est naturelle. Se mettre en colère n'est pas interdit. Sinon ça irait contre notre nature. Et on ne pourrait donc pas l'appliquer. Dans le Coran Allah nous explique qu'à certains moments. Même des prophètes se sont mis en colère. Le prophète. Lui même s'est déjà mis en colère. La colère en soi n'est pas quelque chose de répréhensible. Au contraire. Parfois elle est nécessaire. Mais l'islam nous apprend tout simplement à la maîtriser. Et Allah nous a créé avec d'autres sentiments comme celui-là. Et chaque sentiment. Allah nous a demandé de les maîtriser. De le contrôler. C'est la même chose avec les besoins divers que l'on a. On a besoin d'aimer. D'être aimé. On a des besoins de se nourrir. De s'abreuver. Des besoins sexuels. Besoins de se divertir. Besoins de travailler. De gagner de l'argent. On est rempli de besoins. Et l'islam nous demande et nous apprend à maîtriser ce besoin. L'islam ne nous a jamais interdit de combler ces besoins. Au contraire. Dans le Qur'an, Allah ne cautionne pas cette vie monacale que certains moines se sont imposés. Allah leur dit, on ne leur a jamais demandé de faire ça. De se retirer dans une grotte. De s'interdire le mariage. Ce n'est pas ça la voix des prophètes. Les prophètes se mariaient, avaient des enfants. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils dormaient, ils allaient dans les marchés, faisaient leurs courses, vaquaient à leurs besoins. Ils souriaient, riaient. Dans ce domaine, c'était des hommes comme tout le monde. Ils ont eu les mêmes besoins que tout le monde. Mais comment ils ont fait la différence ? C'est dans la maîtrise de ces besoins. Ne jamais dépasser les limites. Et autour de nous, il y a des tentations. Il y a des situations qui se présentent. Qui ont tendance à nous tirer vers le bas. Et la vie dans ce monde est ainsi. Et c'est ce qui fait qu'elle est intéressante quelque part. Mais elle peut aussi devenir un danger. Car elle nous aspire. Nous détourne de l'essentiel. En nous poussant à assouvir uniquement nos besoins corporels et matériels. Et c'est cette facette du monde qu'on appelle la dunya. Ce qui est bas. Mais l'islam, lui, n'a pas de problème avec ce monde. Il nous apprend juste à le dompter. A nous en servir. A prendre ce qui est bon. Et à ne pas nous faire avoir. L'islam nous éduque. Afin que l'on soit assez fort. Pour résister. Pour ne pas abdiquer. Pour faire des choix utiles. Il nous éduque. Pour que nous nous prenions en main. Il ne nous considère pas comme des bébés. Il ne nous infantilise pas. Au contraire. L'islam nous rend responsables. Et lorsque tu comprends ça. Alors Allah et sa religion prennent une autre dimension. Ça devient maintenant à tes yeux le plus grand bienfait qu'il peut y avoir sur terre. Et à contrario. La plus grande musibah. La plus grande catastrophe. C'est lorsque les hommes se permettent d'altérer ce message. De tout temps. Des religieux se sont permis de falsifier. Ce qui venait d'Allah. Et Allah nous dit que c'est ça la plus grande injustice. Parce qu'ils ont menti sur Allah. Ils ont interdit des choses qu'Allah n'a jamais interdit. Ils ont rajouté des choses. Comme si Allah avait oublié de mentionner. Ils ont écrit de leurs propres mains. Des livres. En les faisant passer pour la vérité absolue. La tentation est grande. La tentation est présente. Cette religion qui a perduré siècle après siècle. Depuis Adem. En passant par tous les prophètes. Jusqu'à Mohammed. Cet islam. La religion d'Allah. A toujours malheureusement été falsifié. Altéré par les hommes. Par des pseudo religieux. Des pseudo savants. Des pseudo imams. Qui voulaient avoir le monopole. Qui ont voulu s'accaparer cette religion. Pour des fins personnelles. Alors ils ont pris le livre. Et ils l'ont expliqué à leur manière. Ils ont écrit avec leurs mains. Et ils ont rajouté. Et le pire pour nous. Ce serait de regarder ces gens. En les pointant du doigt. Et en nous oubliant nous-mêmes. Parce que Wallahi. Si Allah nous parle de tout ça. Si Allah nous raconte ces histoires. C'est pas pour nous divertir. C'est pas pour qu'on juge ces gens. Et qu'on les maudisse. C'est pour qu'on se regarde nous-mêmes. Qu'on ait une analyse honnête. Sur nous-mêmes. Et si on se rend compte qu'on a reproduit. Ce qui a coûté leur perte. Alors on doit se repentir. On doit revenir vers Allah. On doit revenir vers sa parole. Et lorsque tu reviens. Tu retrouves la paix. Tu retrouves la simplicité. Et tu suis enfin une éducation. Qui fera de toi quelqu'un de meilleur. Qui va te changer. Te métamorphoser. Te transformer. Pas une éducation qui va t'infantiliser. Qui va tout interdire par précaution. Si bien que tu vas vivre dans les tourments. Dans les tentations. Dans le châtiment. L'interdiction à outrance. C'est un châtiment. C'est comme ça qu'Allah a châtié les bannis Israël. Ils ont compliqué leur religion. Allah leur a compliqué davantage. Alors n'oublie jamais ça. Le message coranique. Est un message qui t'éduque. Tu es libre de faire. Ce qu'il ne t'a pas interdit de faire. Mais réfère-toi toujours. A ce qu'il te demande de faire. C'est ainsi que le prophète. a mis en pratique le Qur'an. C'est comme ça qu'il l'a transmis. Wallahi le prophète a été fidèle au message coranique. A l'esprit coranique. Et comme on n'a pas pu toucher au Qur'an qu'Allah a préservé. Alors on s'en est pris à sa sunnah. Et on a inventé beaucoup de choses à son sujet. Des choses que Wallahi n'a jamais dit. Il n'a jamais fait. Et voilà comment on a altéré notre religion. Et voilà maintenant comment on se retrouve avec une religion dénaturée. Qui infantilise et qui n'éduque plus. Qui fatigue et qui ne produit plus. Qui divise et qui n'unit plus. Allah interdit des principes. Et tout ce que le prophète a interdit. C'est la manifestation de ces principes dans la vie de tous les jours. Par exemple, Allah interdit la fornication. Et il a dit Ne vous approchez pas de la fornication. Alors le prophète lui a interdit Il a interdit l'isolement. Qu'un homme s'isole avec une femme Qui lui est permise pour le mariage. Mais il n'a pas interdit la mixité. Car dans ce cas, on vivrait la contrainte et la gêne. La difficulté. Et c'est ainsi pour tous les sujets. A toi de faire la part des choses. Tout ce qui est interdit dans le Coran est connu. Tout ce qui est interdit dans le Coran est justifiable. Est défendable. Est accepté par tout le monde. Et bien tout ce que le prophète a interdit Va dans ce sens Et est fidèle à cet esprit. Peu de choses d'interdit. Peu de choses d'obligatoire. Le reste, ce n'est que de l'éducation. Pour que chacun puisse se maîtriser. Se contrôler. Et devienne meilleur de jour en jour. C'est pour ça que j'ai pris cette phrase comme slogan Depuis que j'ai commencé mes vidéos. Être musulman, c'est devenir meilleur. Ce n'est pas des choses débiles que tu fais bêtement. Ce n'est pas du mimitisme. Ce n'est pas tu recopies, tu reproduis ce qu'ont fait tes ancêtres. Ce qui est ancré dans ta culture. Non, l'islam c'est un discours conscient pour que tu t'éveilles. Un discours engagé pour que tu t'engages. Un discours intelligent. Un discours pragmatique. Un discours simple qui renferme une grande puissance. Et c'est cet islam qui éduque. Cet islam qui produit des hommes et des femmes. Qui pourront changer le monde. Mais ceux qui suivent la religion altérée par les hommes. Wallah, ils ne pourront même pas changer leurs petites personnes. Et au nom de leur islam, ils vont pervertir les autres. Qu'Allah nous fasse comprendre. Qu'il nous permette de suivre son éducation. Afin de nous faire devenir meilleurs de jour en jour. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada